L'eau est une matière omniprésente. Il est très abondant dans la nature. Comme vous voyez ici sur cette photo, la planète Terre apparaît avec une couleur bleue. Cette couleur bleue est due à la présence d'une très grande quantité d'eau. Donc, dans cette sœur, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la couleur. La planète Terre, la planète bleue. Vous avez remarqué qu'il y a un peu de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la couleur. Très bien. Donc, qu'est-ce que les réservoirs ? Qu'est-ce que c'est le mien ? On a fait des eaux superficielles et des eaux souterraines. Des eaux superficielles, qui sont des miens de la sèche, ou des eaux souterraines, qui sont des miens géophiles, qui sont des miens géophiles. Des eaux superficielles, comme les eaux d'hommage, des miens de la bière, des eaux de la sion, des miens de la mochite. Et puis, des eaux d'eau, des miens géophiles, des miens, des miens géophiles, des miens géophiles, des miens géophiles, etc. Donc, ce sont les maçadères les réservoirs naturels dans l'eau. Bon, donc, dans la nature, l'eau peut exister sur trois états physiques. L'eau peut exister sur trois états physiques. L'état physique, les états physiques, les états physiques. Les états physiques, l'eau peut exister sur trois états physiques. L'état solide, l'état solide. L'état solide, l'état solide. L'état liquide, l'état saile. L'état gazé, l'état gazé. L'eau peut exister sur trois états physiques. L'état solide, l'état solide, l'état solide. L'état neige, les glaces, l'état liquide. comme le maillot dans la bouche, ou le maillot dans la nourriture, ou le maillot dans la nourriture, et puis le gaz à l'eau, comme le vapeur de l'eau. Le vapeur de l'eau, c'est une matière invisible. Je ne peux pas la voir. Donc, c'est ce qui concerne les maladies physiques du maillot. Donc, comment vous connaissez-vous tout le monde ? Dans chaque année, il y a des précipitations de la pluie. Très bien. Donc, les précipitations de la pluie tombent et alimentent les fleuves dans les déchets ou dans les déchets de la pluie. Ils se jettent dans la mer. Donc, la question qu'il faut se poser, pourquoi la mer ne déborde pas ? Pourtant, il y a toujours de la pluie. Et là, je n'ai pas le fait de la pluie, même si on a 10 mètres de la pluie. On va essayer de répondre à cette question en abordant le renouvellement des réservoirs d'eau. Et là, il y a des déchets de la pluie. Et là, il y a des déchets de la pluie. Et là, il y a des déchets de la pluie. Quand les rayons de soleil arrivent sur la surface de la mer, l'eau subit une évaporation. Et puis, il donne naissance à de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle est invisible. La vapeur d'eau, elle est invisible. C'est une évaporation et une évaporation. Et là, la vapeur d'eau. Il donne naissance à la mer. Il donne naissance à la mer. Il donne naissance à la mer. Et il donne naissance à la mer. La vapeur d'eau, elle transforme en nuage. Elle transforme en nuage. Voilà. Il donne la sujoub. La vapeur d'eau est invisible. Et il donne naissance à des nuages qui sont visibles. Il donne la sujoub. Il donne la sujoub. Il donne la sujoub. La transformation physique. Il donne la sujoub. La condensation. Condensation. C'est un accès. C'est un accès. Il donne la sujoub. Donc, la sujoub. Le vent. Les nuages vont être poussés. Et puis, ils vont donner naissance à des pluies. Ou à la neige. Ou à la flouge. Très bien. Les nuages vont alimenter la flouge. Ils vont alimenter la flouge. Ils vont agir à des nuages. Et puis, les nuages vont alimenter la flouge. Ils vont agir à des nuages. 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 Donc, c'était ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous laisser vos commentaires et vos questions sur la section des commentaires. Je vous donne rendez-vous la science prochaine et à tout à l'heure.